Alexandre Boudreau-Chartrand a trouvé coupable du meurtre non-primédit de sa conjointe, Andréane Ouellet, va devoir maintenant passer les 13 prochaines années derrière les barreaux avant de se voir admissible à une libération conditionnelle. Elisabeth, donc la mère de la victime, se dit satisfaite de la décision et de la sanction, donc. Oui, et elle nous a livré un témoignage à sa sortie de la salle de cours. Je vous ferai entendre des extraits dans quelques instants. D'abord, vous dire que l'accusé, Alexandre Boudreau-Chartrand, lorsqu'il a été trouvé coupable, écopait automatiquement d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Alors aujourd'hui, le juge devait trancher sur la période durant laquelle il ne serait pas admissible à une demande de libération conditionnelle. La défense suggérait 11 ans. La couronne de son côté, 15 ans. Le juge a tranché pour 13 ans, période durant laquelle il ne pourra pas donc demander de libération conditionnelle. Le juge a soulevé différents facteurs aggravants. La violence avec laquelle l'accusé s'en est pris à sa conjointe. Le contexte aussi de violence conjugale. Je vous laisse entendre donc quelques extraits de ce témoignage que la mère de la victime nous a livré à sa sortie de la salle de cours. Nous, on avait décidé de se bloquer complètement de tout, de se faire une bulle, mais j'ai pas été capable de m'empêcher de lire qu'est-ce qui avait été diffusé dans les médias. Puis ça, ça a été très, très, très difficile parce que les détails, c'était épouvantable. Épouvantable, ça a été dur pour ma famille. Les enfants ont été à l'abri de tout ça, par contre. Mais nous, on voit Andréane à tous les jours, dans les yeux de ses enfants, nous, être avec nous, Andréane, à tous les jours. On la voit, elle est là, être avec nous. C'est une page qui se tourne. Moi, je suis venue ici les deux fois avec ma soeur parce que c'était les dates qui étaient très, très, très essentielles pour que je puisse représenter Andréane. Je veux juste passer à autre chose puis qu'on puisse justement, là, mettre ça derrière nous puis avancer, tout simplement, là, avancer avec comme une épée au-dessus de nos têtes, là, de ces terminées, là. Et je mentionne, Michel, en terminant, que le juge, lors des représentations sur sentence, avait souligné le courage de cette femme qui, lorsque sa fille a été tuée, était à la retraite, a pris sous son aile depuis, là, les cinq enfants du couple et a dû, en quelque sorte, là, pour s'occuper de ses enfants, mettre son deuil, oui, sur pause. Voilà. Merci beaucoup, Élisabeth.